Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors c'est un titre assez étrange mais en fait c'était pour dire que souvent on peut choisir un livre à sa couverture et que on va probablement penser qu'un livre est bien si il est beau. En tout cas je pense que c'est un des critères de choix lorsqu'on a envie d'acheter un livre, on est forcément attiré par le résumé forcément, peut-être le titre mais aussi par la couverture, ça joue forcément. Même si le résumé a l'air bien et que la couverture n'est pas très belle, on peut probablement le prendre mais je pense que la couverture est tout de même importante. Donc je vais vous présenter des livres avec une jolie couverture pour lesquels j'ai été attirée, pas forcément par la couverture mais entre autres, et qui en fait sont décevants. Ce qui veut dire qu'un livre beau n'est pas forcément bien, voilà, et ça c'est la même chose pour la vie de tous les jours, qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Je me suis dit que ça pouvait être une cool idée de vidéo donc j'ai réuni 5 livres, j'en ai 4 avec moi et un que je n'ai pas mais que je vous laisserai en visuel comme d'habitude ici. Alors on commence avec La langue des oiseaux de Claudie Unzinger, bah la couverture est trop belle quoi, je trouve, enfin après c'est un avis personnel, forcément les 5 livres que je vais vous montrer, je les trouve jolis après, peut-être que ce ne sera pas votre avis mais en tout cas c'est ma vidéo donc voilà. En fait ce livre aussi je trouve que la couverture est trop jolie mais l'histoire ça ne casse pas des barreaux de chaises. Donc tout ce que je vais vous mentionner ici je vous en ai déjà parlé donc désolé si c'est répétitif. Alors on suit une romancière donc ça se passe en France, une romancière qui s'appelle Zaza, qui quitte Paris pour aller habiter dans le Vercors il me semble, dans un endroit un peu paumé. Le but étant de retrouver un peu de l'inspiration pour écrire et en fait elle va se retrouver au lieu d'écrire vraiment, elle va se retrouver sur Ebay à correspondre avec une femme qui vend des vêtements de la marque, comme des garçons, qui est un créateur japonais et en fait elles vont discuter, elles vont se rencontrer. Alors le principe du livre est assez intéressant je trouve mais il y a des éléments assez bizarres. Le personnage principal Zaza, je n'ai pas eu du tout eu d'accroche pour elle, elle ne m'était pas sympathique. j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez développée pour qu'on ait de l'empathie, de l'antipathie, de la sympathie, enfin quelques sentiments que ce soit. Donc en fait j'ai un peu rien ressenti en fait quand je lisais des choses sur elle et qu'elle le faisait. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ben que... alors s'il y a un truc qui est bien c'est que ça parle de la nature mais pas trop non plus parce que moi la nature ça me gave un peu mais c'est dommage parce que la couverture est vraiment très jolie donc voilà elle s'isole dans le vert corps, elle ne va pas forcément en dehors pour se ressourcer ou quoi, elle est un peu bizarre donc... Quoi de plus vous dire sur ce livre ? Très bonne question ! Un autre roman qui s'appelle Une histoire des loups de Emily Friedland de l'édition Galmeister. Alors, chez Galmeister je vous en parle régulièrement mais ça passe ou ça casse, genre vraiment. J'en ai lu quatre, enfin j'en ai lu trois entiers et un j'ai essayé, ce n'est pas passé du tout, je me suis ennuyée. D'ailleurs je vais le revendre, c'est un Wallace Stegner. Mais celui-ci, bah il est beau mais il était décevant mais ça va, il y a pire mais il y a mieux. En gros, on suit une adolescente qui s'appelle Madeline qui est un peu sauvage, qui habite dans la forêt, assez loin de l'école puisqu'elle y va tous les jours à pied pendant des kilomètres. Et des kilomètres, ses parents sont assez bizarres, un peu genre des hippies, très en mode nature et tout ça, enfin ça, ça me saoule. Donc forcément ça ne m'a pas du tout parlé. Moi qui suis plus vile, civilisation et trucs comme ça, j'ai un peu du mal à comprendre le délire de certains trucs. même si chacun fait ce qu'il veut mais en l'occurrence, bah la jeune fille en pâtie. Voilà. Et en fait, elle va voir une maison sur la rive en face qui l'intrigue où vit une famille avec la mère, son fils et le père qui travaillent au loin, qu'elle n'a encore jamais rencontré. Donc elle va s'occuper de ce garçon, donc ça va lui faire des sous, donc ça va être cool. Elle qui est en situation très précaire, qui ne peut rien s'offrir et tout ça. Et surtout, bah elle va découvrir un peu une vie de famille, elle qui ne connaît pas du tout ça. Donc je trouvais l'histoire intéressante, mais je ne saurais pas comment vous dire. J'ai trouvé que ça partait bizarrement, que les situations étaient assez bizarres parce qu'en plus ensuite le père revient et la façon dont c'était tourné par la suite, j'ai pas accroché, voilà. C'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel, des leçons à tirer une vie qui est complètement différente de la nôtre et tout ça. Mais j'ai pas été transcendée. Je ne l'ai pas détestée, mais genre je lui ai mis 5 ou 6 sur 10, ce qui n'est pas énorme. Mais pour autant, la couverture, et comme toutes les couvertures de chez Gallmeister, je les trouve toutes belles, mais faites attention, je pense. Renseignez-vous genre grave avant, allez sur des sites où il y a des notes par rapport au livre. Parce que des fois, on pensait qu'ils sont bien et en fait, ce n'est pas terrible, voilà. Le troisième roman, j'ai mis un Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Alors c'est un classique, Jules Verne c'est un classique, j'en ai lu 3, j'en ai adoré 2, qui sont Le tour du monde en 80 jours et L'île mystérieuse. Il me reste Le château des Carpathes que je vais lire juste après le livre que je lis actuellement, je pense. Mais alors celui-ci, je l'ai lu il y a un an ou deux, c'est un classique, mais j'ai été très déçue. Donc pour vous resituer, Voyage au centre de la Terre, on suit un jeune homme qui s'appelle Axel, qui vit avec un, enfin il vit, non il travaille avec un professeur qui s'appelle Lidenbrock, qui est géologue et minéralogiste et qui va décider d'aller explorer le centre de la Terre pour faire des recherches et des découvertes. Donc le jeune homme va l'accompagner, je trouvais le principe génial. En plus c'est un classique, encore une fois, qui a été adapté en films et tout. Je n'ai pas vu les films, je ne crois pas que ça casse des barreaux de chaises. Mais enfin bon, voilà. Et en fait ils vont suivre un vieux manuscrit qui va leur indiquer le centre de la Terre. Mais en fait j'ai trouvé ça très très long puisqu'en fait c'est une épopée dans le... où ils marchent pendant des kilomètres et des kilomètres, ils crèvent de faim, de soif. Donc ça ça aurait pu être intéressant en mode instinct de survivre, comment tu vis, même si tu n'as pas les ressources nécessaires ou poussées par la soif de la découverte et tout ça. Mais c'était trop long. À un moment il y en a qui se perdent. Ça aussi je me suis dit ça pouvait être intéressant en mode un peu film d'horreur et tout ça. Mais c'était ennuyant en fait. Je... je... On pense que je suis un peu une des seules à avoir... On pensait ça mais quand un livre est trop long et pourtant il n'est pas épais hein. Et bien ça m'ennuie parce qu'au bout d'un bon moment il faut qu'il se passe quelque chose. Alors certes la découverte est longue à atteindre. Mais enfin bon là franchement il ne se passait pas grand chose du tout. Donc je me suis ennuyée. Encore une fois je ne l'ai pas détesté. Mais c'est loin d'être mon Jules Verne préféré. Et cette édition de façon générale qui est du coup du livre de poche est magnifique. Et les livres ne sont franchement pas très chiants du tout. Parce que celui-ci vaut seulement 4 euros. Voilà donc je continuerai d'acheter des Jules Verne mais au compte-gouttes. Parce que vous savez que les classiques et moi si j'en lis 5 ou 6 en par an ça me suffit. Mais voilà ce n'est pas mon Jules Verne préféré. L'avant-dernier roman et c'est celui dont je vous ai parlé le plus récemment. C'est Toute résistance serait futile de Jenny Colgan que j'ai lu au mois de septembre. Donc ça ne fait pas longtemps que vous en avez entendu en parler. Donc je vais être brève. C'est l'auteur de la petite boulangerie du bout du monde. Mais regardez-moi cette édition je la trouve trop belle. C'est une édition limitée de plage haute ville. C'est l'édition visiblement. Ouais édition collecteur tirage limité. Donc c'est vrai que quand je vois ça moi je suis grave influencée. Parce que je me dis en plus c'est un peu un objet de collection. Dans un mois ou deux ça se trouve on ne les trouvera plus. Donc bah j'en profite. Donc des fois ils sont bien. Des fois non. Voilà ça arrive. C'est la vie. Donc on suit une mathématicienne qui s'appelle Connie. Qui est engagée à l'université de Cambridge. Donc en Angleterre. Prestigieuse université. Pour être professeure de maths. Et en fait elle arrive sur place. Et elle se retrouve à faire tout sauf être professeure. Elle est réquisitionnée avec cinq autres scientifiques. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Parce que comme je vous le disais. Moi les sciences et tout ça. Ça me passe au dessus. Et ça me saoule. Mais ça je me suis dit que je pouvais apprendre des trucs. Que ça pouvait être drôle. Mais en fait. Ils sont un peu réquisitionnés par les services secrets. D'Angleterre. Pour décrypter des codes. Donc ils ne savent pas du tout ce qu'ils décryptent. Ils n'ont pas le choix. Et donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Sauf que ça part trop dans le fantastique. Comme je vous le disais. Il y en a un qui est extraterrestre. Deux de ces six scientifiques vont s'enfuir ensemble. Franchement. J'avais l'impression de lire. Enfin de voir un film de science fiction. Tous les trucs que je n'aime pas du tout. Donc ça ne m'a pas parlé du tout. C'est dommage. Pourtant en plus il avait des bonnes critiques. Sophie Kinsella disait original, drôle et romantique. Même pas besoin d'être calé en fractal. Que cause est fractal ? Je ne sais pas. Mais ça ne m'a pas du tout transcendé. Je crois que je m'ai mis à peine 4 ou 5 sur 10. Donc pour vous dire vraiment déçu. Il ne se passe pas grand chose. C'est trop fantastique. Trop tiré par les cheveux. Il y a des situations qui sont méga méga fantastiques. Et moi ça ne me parle pas du tout. Donc grosse déception. Et le dernier livre que je n'ai pas avec moi. Que j'avais emprunté à ma mère. Que je vous laisse en visuel ici. Il s'agit de Sukwan Island de... Je ne sais plus. Je vous laisserai l'auteur. C'était un livre que j'ai lu cette année il me semble. Alors ça ne m'a pas laissé un souvenir indélébile. Mais en fait c'était l'histoire d'un père qui décide d'amener son fils avec lui. C'est vers l'Alaska il me semble. Ouais sur une espèce d'île d'Alaska pour vivre tous les deux. En ermite littéralement. Dans une cabane. Le fils accepte pour se rapprocher de son père mais vraiment à contre coeur. Parce qu'il a une mère et une soeur. Il aimerait continuer de vivre avec. Mais je ne sais plus exactement pourquoi il est poussé d'accepter. Si parce que son père lui fait un petit peu du chantage. Voilà les parents des fois c'est vraiment la plaie. Et en fait ça va très mal tourner. Le père est complètement dépressif. Il a des énormes problèmes. Et le fils va en pâtir de ouf. Voilà je ne peux pas vous en dire plus. Dans la vidéo dans laquelle... Enfin le mois où je l'avais lu je vous en disais un peu plus. Et c'est dommage parce que la couverture je la trouve superbe. C'est aussi de chez Gallmeister mais les totems. Donc en mode brochet. Wow c'était dur psychologiquement. Le père a une attitude absolument égoïste, déraisonnable. C'est là que tu te dis encore plus que certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants du tout. Parce qu'après ça donne des gens très perturbés. Voilà. Et euh... Ouais. Non. Vraiment grosse déception. J'ai jugé le père tout le long. Moi je lis pas un truc pour être énervée en fait. L'actualité est déjà suffisamment énervante comme cela. Surtout en ce moment j'ai besoin de trucs positifs qui me challenge, qui me rendent bien. Plutôt que de m'énerver voilà euh... Comme dans ce que je regarde, comme ce sur quoi je m'informe, comme ce que je lis. Et ça c'était pas du tout fait pour moi. Donc voilà. Voilà c'en est tout pour ma vidéo de ne pas se fier aux apparences avec des livres beaux mais qui n'étaient pas géniaux. Donc j'espère que cette idée de vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée sympa. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus par ici. Moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt ! Bye !